Sortie de bocal est un podcast qui s'adresse à celles et ceux qui veulent entrer debout dans la houle des vivants, selon les mots de la poétesse André Chédide. Rêver en action, accueillir nos fertiles transformations intérieures, nos hivers comme nos étés, oser de nouveaux chemins, grâce à des interviews, des bulles d'inspiration et des outils concrets. Ensemble, incarnons nos utopies avec confiance, créons le monde à nos couleurs, en toute bonne humeur et paix intérieure. Ce mois-ci, nous parlons deuil, perte et mort, sujets parfois tabous. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Gidrol, paléothérapeute, pour parler accompagnement de la fin de vie et éducation au deuil. Bonjour Sophie, bienvenue dans ce podcast et merci beaucoup d'avoir accepté d'y participer. Merci à toi Emeline. Alors on va parler aujourd'hui, tu vas te présenter un petit peu, mais on a réfléchi qu'on allait aborder le thème du deuil aujourd'hui, avec cette problématique qu'on peut rencontrer de se trouver avec des proches qui traversent un deuil important et de se sentir potentiellement démunis pour les soutenir, de finalement même parfois de ne pas trop savoir quoi dire, comment réagir, comment se comporter avec ces personnes-là. Et donc, avec ton expérience, tu vas pouvoir, je pense, nous apporter des clés vraiment précieuses là-dessus. Alors d'abord, dis-nous un petit peu quel est ton parcours et depuis où tu nous parles de ce sujet qui te passionne. Je suis de métier infirmière et au bout de deux ans, j'ai passé un diplôme universitaire de soins palliatifs. Donc à partir de là, j'ai pu rouler ma bosse, que ce soit à Paris, à l'hôpital européen Georges-Pompidou, que ce soit à Lyon, ensuite à Barcelone, à Madrid, parce qu'en fait, dans tous les pays, on meurt et on meurt différemment. Donc voilà, j'ai expérimenté, j'ai accompagné évidemment de très nombreuses personnes jusqu'au bout. Donc durant 22 ans, j'ai vraiment mûri cette pratique jusqu'en 2018 où vraiment j'ai senti qu'il y avait un déclic en moi et besoin d'outiller les proches, d'outiller les proches. J'ai monté un groupe de paroles pour les personnes endeuillées en me disant que ma mission, elle pouvait aller plus loin que les accompagner pendant la perte à l'hôpital. Et de là, j'ai lancé mon activité pour pouvoir vraiment être à disposition, mettre ces outils-là d'accompagnement durant la fin de vie, durant le décès et aussi durant le deuil. Donc évidemment, je me suis spécialisée, j'ai passé un diplôme universitaire sur le deuil. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis en 2020, pendant le confinement, on m'a appelée pour ouvrir la première unité de soins palliatifs de l'île Maurice. Donc là, j'avais double casquette et ça m'a permis de revenir à mes premiers amours, mais en même temps de continuer mon activité de thérapeute, de me former. Je suis thérapeute en intelligence relationnelle. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle depuis le Kenya. Peut-être dans un premier temps, tu peux nous faire part de certaines différences d'approche dans la mort, dans la perte. Parce que finalement, en Occident, on a une vision assez peut-être relativement sombre et triste. Mais je sais que dans d'autres pays, évidemment, il y a les mêmes émotions de tristesse, etc. Mais il peut y avoir aussi d'autres visions qui sont intéressantes. D'autres visions et d'autres manifestations ? Donc oui, oui, tout à fait. Tu vois, en Espagne, par exemple, j'étais donc en unité de soins palliatifs. Et moi, avec mon regard très français, on va appeler la psy, on travaille en binôme avec la psy. Et l'équipe me disait, ben non, Sophie, on va d'abord appeler le curé. C'est deux fonctions différentes. Mais eux, crise existentielle, ça a plutôt de l'ordre du spirituel que de l'ordre de la psychologie. Et pour moi, au contraire, donc à chaque fois, ils disaient, c'est la française. On va encore appeler la psychologue. Donc voilà, avec moi, la psychologue était surbookée. À Maurice, là aussi, c'était très différent. Il y a une pratique au bout de 40 jours. Et puis, il y a toutes les crémations hindoues parce que c'est une multi-religion. Donc, il y a beaucoup d'autres rituels avec d'autres impacts sur le droit émotionnel. Jusqu'où j'ai le droit de montrer le terrain intime, au travail, par exemple. On n'en parle pas trop. Le deuil est quand même universel. Donc, j'imagine qu'il y a comme une trame de fond de ce que traversent les personnes endeuillées. Quelles sont donc ces grandes étapes dans l'optique de permettre aux personnes qui nous écoutent peut-être de mieux soutenir, voilà, prendre proche, confronter à ça ? Mais alors, tu as toutes les étapes. Alors, Elisabeth Kubleros en a parlé. Toutes les étapes du changement, du deuil. Donc, le déni, le choc, la colère, la tristesse. Mais je crois que depuis quelques années où on se penche vraiment plus sur le deuil avec le docteur Alain de Broca, par exemple, ou Christophe Florey, on voit qu'il y a d'autres impacts que cette crise, ce marchandage, toutes ces émotions qu'on peut traverser aussi quand on quitte la vie, parce que c'est aussi un deuil important. Là, avec ces auteurs, avec ces façons de réfléchir de manière un peu plus moderne, j'ai envie de dire, on a comme une crise existentielle, la quête de sens. Il y a d'autres étapes qui viennent compléter. Ça peut aller jusqu'au pardon et une renaissance. Et c'est ça, pour moi, qui est important et qui montre l'aboutissement aussi, parce que, oui, c'est un tsunami, le deuil, mais il y a un 2.0 à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est aussi un renouveau et une renaissance à soi-même. Donc ça, c'est aussi très chouette de pouvoir accompagner les patients jusque-là. Tu disais que les personnes elles-mêmes qui partent, parce que toi, du coup, tu as une énorme expérience en soins palliatifs, elles traversent aussi ces étapes ? Oui, parce que c'est compliqué de quitter la vie, en fait. Ça prend du temps. Et là aussi, c'est intéressant, la notion de temps, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au temps. Et quitter la vie, pour certaines personnes, ça va se faire de manière assez brutale. Et puis, d'autres vont avoir besoin, et c'est comme ça que je l'exprime, parce que c'est mon vécu en unité de soins palliatifs. Mais quand on est de l'extérieur, ça peut faire bizarre. Mais quand je dis que d'autres ont besoin que chacune de leurs fonctions vitales s'éteignent petit à petit, parce que ça prend du temps. Donc, la conscience va être on et off. Petit à petit, le cœur va se ralentir, impliquant que la respiration aussi va se ralentir. On va faire des apnées. Tout ça, j'explique ça aux familles, parce que ça a un impact. On peut avoir l'impression, en tant que famille, un peu d'étouffer ou d'être oppressée, parce que la personne, on est un peu suspendu à son souffle jusqu'au dernier, mais ça peut prendre du temps. Et donc, de pouvoir vivre ce temps-là comme un temps de vie et pas comme un temps à attendre et à endurer, remettre un sens à ce temps-là, c'est hyper important. Et souvent, ce que j'explique aux familles, c'est que rétrospectivement, on s'aperçoit qu'il y avait besoin peut-être de la présence d'une personne ou au contraire, de l'absence des proches. Moi, j'ai énormément vu en service des familles qui avaient minuté un emploi du temps, une rotation pour que la personne ait toujours quelqu'un à son chevet. et c'était sur les cinq minutes où les personnes sortaient aux toilettes ou allaient prendre un café que la personne décédait. Et les familles me disaient, mais Sophie, tu te rends compte ? Voilà, j'ai raté. J'étais là tout le temps. Et puis, les cinq minutes où il fallait y être, je n'y étais pas. Et je me suis aperçue que si on m'en parlait en amont, on pouvait aussi leur dire, on ne sait pas ce dont l'autre a besoin pour décéder. C'est un moment très intime, un peu comme l'accouchement. On ne sait pas ce qui va déclencher. Il y a la lune, il y a le corps de la femme, il y a le corps de l'enfant, mais il y a des facteurs mystérieux. La mort, c'est un peu pareil, on ne sait pas. Et donc, de pouvoir lever cette future culpabilité avant qu'elle s'installe, c'est hyper important. de dire peut-être qu'elle a besoin de vous ou peut-être pas. Et on ne le saura qu'après. Donc, moi, par exemple, j'encourage les familles à dire, je rentre à la maison, mais je reviens demain à midi. Et comme ça, s'ils ont besoin de la personne, ils vont attendre midi. Si ça n'est pas le cas, ils décéderont entre-temps. Donc, mais au moins, les deux personnes dans la relation sont au courant de je m'engage, je serai là demain à midi, je te dis au revoir, mais voilà, je reviens. Donc, toute cette… En fait, lever ce tabou, si tu veux. Parce qu'en fait, dès qu'on peut parler de la mort, dès qu'on peut expliquer ce qui va se passer, anticiper, dire, ben voilà, s'il y a des apnées, voilà comment ça se passe. La respiration se ralentit, mais ça n'est pas douloureux. Il peut y avoir des bruits, mais ce sont les cordes vocales qui s'affaiblissent. Et donc, quand l'air passe, ça fait du bruit, mais ça n'est pas un gênissement de douleur. Voilà comment on comprend la douleur. On a des échelles pour surveiller que la personne n'est pas mal. Donc, toute cette éducation, plus on en parle avec les gens, plus les gens, ils ont ce poids de « Ah ! » en fait, ça va bien se passer, quoi. Et en fait, je ne suis pas pris au dépourvu, je comprends ce qui se passe. Et voilà, c'est vraiment une éducation à la perte, c'est vraiment une éducation à comment la médecine peut aussi, petit à petit, s'enlever, quelqu'un qui ne mange plus. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va laisser mourir de faim, c'est qu'en fin de vie, le corps est tellement en économie d'énergie qu'il y a beaucoup moins besoin d'apport. Mais ça, il faut pouvoir l'expliquer. Et que si on met une perfusion avec une alimentation, c'est une alimentation artificielle, et donc, c'est un volume à traiter par le corps. Et ce volume-là, d'abord hydré, parce qu'à la base, c'est un liquide, peut être maltraité par le corps. Donc, ça peut se transformer en œdème au niveau des chevilles ou en acides, ou même se mettre dans les poumons. Et ça devient inconfortable parce que la personne, elle peut moins bien bouger, elle peut moins bien respirer. Donc, tout ça, ça s'explique. Et quand on l'explique en français et pas en termes médicaux, les gens tout de suite disaient, « Ah ben oui, c'est logique. » Et on répond aux angoisses en amont, c'est-à-dire que non, on ne laissera pas mourir votre proche de faim ou de soif. On va mettre des choses, mais qui ne sont peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, mais parce que si on met ça, voilà ce qui va se passer. Forcément que j'ai envie de développer et d'outiller les gens parce que c'est mon métier et que je pense qu'il y a un tel travail, tu vois, aussi bien au niveau des enseignants pour nos enfants que les familles pour que ce temps de fin de vie soit un temps vivant et pas un temps d'attente. Ensuite, que la mort puisse se dérouler, ce n'est pas qu'on lui déroule le tapis rouge, ce n'est pas qu'on fait en sorte qu'elle vienne plus vite, c'est juste qu'on fasse en sorte que ça se déroule bien et que ça se déroule bien pour tous les âges qui sont impactés, tu vois, parce qu'un enfant qui a deux ans qui va jouer aux petites voitures en dessous du lit, il va être imprégné de l'énergie, de ce qui se passe dans la chambre et peut-être qu'il ne va pas tout comprendre, mais n'empêche qu'il va se souvenir de, ah oui, quand grand-père était à l'hôpital, il y avait de la tension, tout le monde était un peu énervé, il ne fallait pas que je fasse de bêtises. Alors que s'il voit qu'au contraire, oui, on rit, mais on pleure après et ça permet de re-rire ensuite ensemble, bon, ben oui, oui, en effet, il y avait des émotions, mais on les a traversées ensemble et c'est ce qui fait que ça inscrit l'enfant dans son histoire familiale, dans son arbre généalogique. C'est passionnant, enfin, justement, en fait, au départ, on était vraiment parti sur cette question de l'éducation au deuil qui nous intéresse toutes les deux, enfin, toi, parce que tu travailles dedans depuis longtemps et moi, parce que ça fait un an et demi que je me dis, il y a vraiment besoin, effectivement, exactement ce que tu disais, de lever le tabou et de s'éduquer à la fois à la perte, mais aussi à apprivoiser notre propre mort pour, je veux dire, on ne va pas forcément mourir après, non, mais je veux dire, pour donner du relief à la vie, pour, enfin, pour moi, c'est vraiment une peur racine depuis laquelle découle beaucoup de peur et retrouver de la sérénité par rapport à ça. Je ne sais pas, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus ? Oui, peut-être qu'il faut toute une vie pour mourir, toute une vie pour apprendre à mourir, je ne sais pas, parce que ça vient aussi nous bousculer sur, ben oui, mais les décès d'enfants, eux, ils n'ont pas le temps d'apprendre, en effet, donc, en effet, c'est bousculant et à la fois, tout ce qui est d'apprendre à vivre ce temps de fin de vie, ça nourrit énormément aussi le deuil. Donc, c'est extrêmement lié. Plus on arrivera à lever ces tabous en amont pour pouvoir vivre plus sereinement ces moments qui sont bousculants, je ne dis pas que c'est simple, mais, tu sais, souvent, je les vois, les familles, quand j'arrive, ils ont tous mangé du ciment, ils sont tous en apnée dans la chambre, chacun est stoïque sur sa chaise, et je leur dis, vous savez, les bonnes bouteilles que vous gardiez, c'est peut-être le moment d'en apporter une et d'apporter des beaux verts et même si la personne en bois trempe ses lèvres, mais n'empêche que vous vous remémorez des souvenirs ou les légendes familiales. On a tous les légendes de quand maman avait fait des crêpes et puis qu'il y en a une qui était perchée sur le placard et que c'est papa qui est allé sortir l'échelle pour aller la chercher ou les souvenirs de quand l'enfant a lâché la pile d'assiette en mettant la table et qu'en fait, de pouvoir aussi l'aider à faire son bilan de vie et lui dire, on est là, on vient célébrer avec toi, on boit un petit verre de rouge parce que c'est typiquement français et que c'est aussi notre manière de célébrer, mais de se relier à la vie en fait et de pouvoir être là dans cette solidarité, dans ce moment qui est éprouvant et bouleversant, mais qui va nourrir énormément ensuite le moment de deuil. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment replacer la mort dans le cycle de la vie comme on en parle avec Claire Joseph-Mézel et du coup Pascal avec cet apport des sagesses amérindiennes mais qu'on a en nous de toute façon, enfin je veux dire, on n'a pas besoin des sagesses amérindiennes, je pense qu'on en est tous conscients, c'est juste qu'on a eu tentant, je pense, à l'oublier avec tout un, quand même un, on dirait, j'avais un peu l'histoire du cinéma, mais je ne sais pas comment te dire, mais on est vraiment imprégné de tous ces livres, ces films qui font de la mort vraiment quand même quelque chose de dramatique, enfin c'est un ressort d'intrigue tout à fait dramatique, on a l'impression que le monde s'arrête et en réalité, dans une certaine mesure, il y a un certain monde qui s'arrête à ce moment-là, mais il y en a d'autres qui renaissent derrière. Ce que je vois dans ce que tu dis, c'est qu'il y a à la fois l'éducation des personnes elles-mêmes qui vont passer de l'autre côté, qui vont décéder, et puis comme on disait, il y a l'éducation des personnes proches qui vont vivre ce day, et puis encore l'éducation de tout l'entourage. Tout à l'heure, tu parlais de l'environnement professionnel qui ne va pas forcément savoir comment gérer la personne endeuillée, est-ce qu'il faut lui laisser du temps, pas du temps, est-ce qu'il faut lui en parler, pas lui en parler, et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous rencontré à un moment donné, un collègue endeuillé, une amie endeuillée, et on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment, s'il faut être joyeux pour lui remontrer le moral, entre guillemets, s'il faut être triste pour montrer qu'on est compatibles, on est quand même très démunis. Ma réflexion, c'est aussi de dire, plus les ressources humaines seront outillées en amont, auront une boîte à outils pour dire, on a une personne qui décède dans l'entreprise, ce à quoi il faut qu'on pense absolument. On a une maman qui revient d'une grossesse maternité, mais sans enfant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? On a plein de choses, et vu qu'on ne meurt pas d'en parler, de la mort, parlons-en avant, outillons-nous avant, anticipons, pour pouvoir, justement, d'une manière calme, posée, sereine, se dire, ah bah tiens, je vais faire une petite liste, de me dire, ah tiens, il y a tel bouquin, il y a tel truc, je peux avoir, voilà, un endroit où il y a des outils pour montrer à la personne que, en fait, elle vit un moment unique, extraordinaire, en dehors de la norme, mais nous, on y a pensé, et on est là pour elle. Et on est là pour elle maintenant, mais on sait que ça va aussi prendre un peu de temps, donc on va reprendre une vie normale, mais en même temps, en gardant en tête que cette personne-là, elle traverse quelque chose, parce que c'est un processus, un processus, c'est un moment singulier, et qui est dans la durée, un processus, enfin, que ce soit la vinification, la torréfécation, ça prend du temps, c'est-à-dire que c'est un changement, une transformation, et donc pour ça, eh bien, il faut avoir ce temps-là. Donc, c'est continuer à vivre, mais en ayant en tête que tel salarié, telle personne, telle voisine, telle maman à l'école, sera peut-être plus fragile, avec tel événement, ou moins de concentration, ne serait-ce que ça. Le deuil est énergivore, et donc, les endeuillés dorment moins bien, les endeuillés sont fatigables, parce qu'ils ont tout ce processus qui est en interne, qui est un réaménagement, un réaménagement interne de, voilà, cette personne n'est plus là, il faut que je m'adapte dans la vie de tous les jours, mais il faut aussi que je réaménage mon intérieur pour la réinstaller ailleurs, à une autre place. Et ça, c'est énergivore, c'est fatigant. Les personnes endeuillées auront plus de difficultés à rester centré longtemps sur un sujet. Alors, j'imagine que tu vas répondre à la question que je te pose maintenant en me disant que chaque cas est unique, mais j'imagine qu'on retrouve quand même des grands schémas ou un peu les mêmes étapes, des processus, même si ça peut se passer dans un ordre différent, avec des réactions différentes, des émotions différentes selon notre histoire, nos blessures, etc. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que tu penses à des petits rites très simples, je ne parle pas de choses compliquées, magiques ou quoi, mais des petites choses qu'on peut mettre en place juste après justement le décès, ou là tu parlais de l'entreprise, mettons qu'une personne revienne en entreprise, est-ce qu'on peut faire quelque chose de concret pour cette personne, pour lui montrer de manière simple qu'on comprend ce qu'elle traverse, qu'on s'y relie, qu'on ne sait pas forcément quoi faire pour elle, mais qu'on a envie de lui montrer notre soutien. Enfin, je sais qu'en entreprise, ça se fait d'envoyer par exemple un bouquet, une lettre de condoléances ou je ne sais quoi, mais est-ce qu'il y a peut-être moyen d'aller un petit peu plus loin ou encore, voilà, comme tu parlais, des personnes en soins palliatifs après le décès, est-ce qu'on met en place des choses spécifiques au-delà de simplement, voilà, des processus de funérailles habituels ? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'aller un petit peu plus loin et d'aider les personnes à traverser le deuil ? Là, j'ai envie de me saisir de ta question pour remettre certaines choses dans son contexte, entre autres, le livre d'or, d'hommage qu'on remplit à ce moment-là où on se dit c'est le livre de condoléances et ça devient une suite de petits textes de tout cœur avec vous, toutes mes condoléances et en fait, souvent, oui, les gens, ils voient le nombre de personnes qui ont écrit, ce qui est important déjà, le nombre, mais on peut transformer cet exercice-là en disant, voilà, Michel était mon collègue depuis six mois ou depuis 15 ans et grâce à lui, j'ai appris ça, j'ai vécu ça, c'était chouette par témoigner de ce qui était Michel à mes côtés avec moi parce qu'en fait, c'est ce qui fait l'hommage et bien sûr qu'on est tout cœur avec la personne qui reste mais c'est ce qui, on va se dire, tiens, Michel a laissé une trace aussi dans cette entreprise, aussi dans le cœur de certains salariés. Donc, déjà, saisissez-vous des livrets, des livrets d'or, des livrets de condoléances pour livrer quelque chose d'un peu plus qu'est-ce que vous avez traversé avec cette personne, qu'est-ce que vous avez fait et même si c'est justement il y a quelques mois, je connaissais peu Michel mais à chaque fois que je l'ai vue, elle avait le sourire et voilà, ça peut être des choses très simples parce qu'en effet, pour ses proches, son sourire, ça veut dire beaucoup. Donc voilà, ça, c'était vraiment mon petit pop-up et ensuite, si je rembobine sur ta question, ça peut être très concret on sait qu'il y a une maman à l'école qui vient de perdre son mari, on peut lui redonner son numéro de téléphone en lui disant mercredi, je peux prendre tes enfants si tu le veux, le week-end prochain, on part à la montagne, je prends tes enfants pour qu'on fasse une balade tous ensemble ou j'ai fait des lasagnes, j'en ai fait un plat à côté en plus pour toi, tu le mets au congèle comme ça quand tu as besoin, tu le sors, des détails en fait hyper concrets parce que c'est le quotidien qui est complètement bouleversé, il y a les obsèques à gérer, il y a tout ça et en même temps, il faut que les enfants mangent. Voilà, elle va se rappeler à 13h sauf qu'à 14h, l'école reprend. ce genre de détails, ça peut être très aidant, mais aussi de reproposer quelques mois après, 6, 7 mois, en lui disant si tu as envie de me montrer des photos, qui était ton mari en fait parce qu'on ne se connaissait pas, est-ce que tu as envie de m'en parler, de me raconter qui il était pour toi, quelle vie vous avez eue ensemble, par exemple, si c'est un... Ou deux réactions où elle dit ben non, non là, parce que je ne vais faire que pleurer et je ne suis pas capable. Bon, c'était ok aussi d'accueillir tes larmes, mais si tu n'as pas envie de pleurer avec moi, je peux comprendre. Et puis voilà, pas de soucis, on en parlera une prochaine fois. Ou au contraire, de dire ah ben ouais, avec plaisir, bon, je vais pleurer, mais ça va pour toi. Et la personne, de dire ben oui, oui, je me doute bien que c'est des émotions, mais en même temps, ben peut-être que tu n'as pas grand monde à qui partager ça. Donc, ben voilà, moi ça m'intéresse et puis j'ai envie d'être là pour toi. Voilà. Et ça peut être aussi le petit, le collègue qui, enfin le petit, le collègue qui est endeuillé et qui revient. Bon, le premier jour, tout le monde fait un peu attention, on se serre dans les bras, mais bon, pour autant, on ne sait pas trop comment faire, quoi dire, voilà. Eh ben, on peut prendre des post-it, tout simplement, et on fait des bons. Bon pour un café, bon pour une papote, bon pour sortir, prendre l'air et on lui donne tous les bons et quand il a besoin, eh bien, il dit, j'ai mon bon pour un café là, t'es dispoir ? Et c'est des petites choses, ça peut être très simple. Bon pour un câlin, bon pour passer son tour en réunion, bon pour, enfin, ouais, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup, c'est très concret et ça, ça remet un peu de choix aussi, enfin, ce côté, voilà, j'imagine que c'est un peu l'idée de toute façon, à la base, c'est de remettre de la joie dans la circonstance parce que, voilà, on est déjà bien lourd et bien dans des émotions compliquées, rien que d'en parler, enfin, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont tous vécu un deuil ou un autre et c'est vrai que c'est romain même de parler de ça, enfin, moi, voilà, je me connecte à ce que j'ai vécu avec ma grand-mère, ça date d'il y a quelques années et j'ai toujours les émotions là alors que je l'ai bien vécu, que voilà, j'ai bien pleuré sur le coup, que maintenant, je sais que j'ai toujours eu ma relation avec ma grand-mère qui est là et qui est joyeuse, mais c'est sûr, enfin, on peut faire ce qu'on veut, il y a quand même tout ça qui remue à chaque fois. Et mon propos, c'est aussi de dire que le deuil, en fait, c'est un processus hyper dynamique, presque vivant, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a son rythme à lui, il a son énergie à lui, des fois énergie basse, énergie haute, mais qu'on peut être avec, en fait. Et on est tellement mal à l'aise dans notre société que mon propos, c'est surtout de dire laisser, souffler vos angoisses à vous et mettez à disposition votre être, votre humanitude à l'autre. Et même si vous faites une… parce qu'on a tous un peu peur de se dire « Ah, je vais faire un truc qui ne va lui pas faire plaisir ou si je la remets à se faire pleurer, ça va être de ma faute. » Et en fait, non. Et peut-être même juste de pleurer, ça va lui faire du bien parce qu'en fait, elle tient, elle tient, elle tient avec ses enfants pour être la maman qui va quand même faire un gâteau alors que sa vie est toute chamboulée et qu'enfin, il y a quelqu'un avec qui elle peut pleurer et que le monde ne va pas s'effondrer parce que nous, on n'est pas ses enfants avec qui elle doit être solide et tout. d'offrir des espaces où l'intensité des émotions peut s'exprimer en toute sécurité et que, comme tu dis, il n'y a pas besoin de montrer un masque ou de montrer qu'on est solide. Ouais, ouais, c'est magnifique. Ouais. Et sur ce que tu disais avant, enfin, sur ce qu'on disait avant de remettre de la joie, juste, je voulais dire par rapport à mon grand-mère, c'est mon expérience personnelle, mais ce dont je me souviens, c'est que deux ans auparavant, mon grand-père était décédé et que je me souviens du repas qu'on a fait après ces funérailles où il y avait du coup la plupart de mes cousins, etc., où on a ri, mais comme jamais. Et ma grand-mère, qui je sais, était vraiment, ma grand-mère et mon grand-père étaient très fusionnels. Donc, pour elle, je pense que c'était un truc, je ne sais même pas si elle réalisait vraiment, mais elle était, elle avait son humour au plus haut, enfin, elle nous a fait rire, mais comme jamais. Et c'était, évidemment, il y avait la tension aussi qui se relâchait, etc. Mais j'ai gardé un souvenir extraordinaire de ce jour-là, alors que c'était quand même les funérailles de mon grand-père et que je donnais à mon grand-père. Oui, mais tu vois, merci, Emile, parce qu'à tous les parents, les jeunes parents qui me disent « Mais Sophie, je ne vais pas emmener mes enfants aux obsèques parce que non, mais tu te rends compte… » Non, 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 il vaut mieux qu'ils aillent à l'école, on ira pendant ce temps. Et là, tu vois, tu m'offres du pain baigné pour dire non. En fait, c'est un moment qui est important, c'est aussi une éducation parce que tant que c'est les grands-parents, c'est à une distance, donc ça permet de se dire « Ah oui, c'est comme ça que ça se passe », d'apprendre les rituels. Tiens, dans notre famille, on fait comme ça et puis ensuite, on se retrouve tous. Et en fait, on se retrouve, mais c'est la vie et on peut rigoler, on prend des nouvelles de chacun, c'est une réunion de famille. Donc, il y en a certains qu'on n'a pas vus depuis deux ans et on est content aussi de les retrouver et de se remettre à jour de leur actualité. Ça permet tout ça. Ça permet de refaire socle, de remettre en lien cette famille, et donc, voilà, moi, mon propos, c'est beaucoup d'outiller les jeunes parents pour leur dire « Offrez cette présence-là, un jour d'école, ce n'est pas grave. » Par contre, l'éducation que ça va faire à vos enfants, c'est important. C'est important et ils pourront, moi, j'encourage même à aller à la chambre funéraire. donc, j'outille les familles pour leur dire « Voilà, il ne faut pas y aller tous ensemble la première fois. » Vous y allez la première fois pour vous parce que vous n'êtes sûrement pas habitués et puis, le corps de la personne est un petit peu différent. Il y a cet aspect, il y a cette ambiance. donc, allez-y la première fois pour vous, pour dire au revoir à votre proche et ensuite, vous offrez la possibilité à vos enfants de les accompagner. Est-ce que tu as envie d'aller à la chambre funéraire, d'aller… C'est pour dire au revoir, constater aussi. Ça permet au cœur et au cerveau de s'aligner. Ça prend du temps de s'aligner. Mais, avec des éléments concrets, l'enfant voit qu'en effet, elle ne respire plus. La personne est décédée. On dit qu'elle a fini de vivre. Son cœur ne bat plus. Et là encore, c'est une présence pour son enfant à ce moment-là. Donc, est-ce que tu veux la toucher ? Tu n'es pas obligée. Mais si tu veux, tu peux. Est-ce qu'on a préparé un dessin avant ? Est-ce qu'on lui met avec elle ? Ou est-ce qu'on lui met dans sa poche ? Et les plus petits, les plus jeunes, genre les maternelles, je les encourage à ce qu'ils prennent un doudou de chez eux pour l'offrir à la personne décédée parce que l'enfant connaît l'objet transitionnel qui l'aide à aller à l'école et qui l'aide à aller d'un endroit à un autre. Et il offre ce doudou à son proche qui permet à son proche d'avoir un objet transitionnel, mais aussi à l'enfant de se dire qu'il est bien accompagné, qu'il n'est pas tout seul. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour aussi outiller les enfants et de se dire « Ah ben oui, finalement, là, il a les yeux fermés, on dirait qu'il dort, mais il ne dort pas. » Là aussi, on explique aux enfants « Il ne s'est pas endormi pour toujours. » Non, parce qu'après, les enfants, ils ne veulent plus aller se coucher parce que c'est flippant. Donc, on explique, on dit, mais oui, 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 on dit « Il est mort, on dit qu'il est décédé. » Ça, ce sont les vrais mots en français. Tu vois, ça veut dire que son cœur s'est arrêté de battre, il ne respire plus, il ne parle plus. Les plus jeunes peuvent demander « Est-ce qu'il a froid ? Est-ce qu'on lui met une couverture ? Est-ce qu'il aura une fenêtre dans son cercueil ? » on répond à toutes ces questions de manière concrète. Et non, quand on ne respire plus, quand on est mort, on n'a plus chaud, on n'a plus froid, on n'a plus de sensations. D'ailleurs, on n'a plus mal non plus. On n'a plus cette maladie qui faisait évoluer la vie plus vite. Voilà, on explique tout ça et ça fait que l'enfant sait que la personne est installée comme ça dans son cercueil. Et donc, la cérémonie, s'il y a une cérémonie religieuse, l'enfant sait que ce n'est pas une boîte à qui on dit en noir. On sait que c'est la personne qui est dedans, il l'a vu, il lui a peut-être donné quelque chose, voilà, et ça met du sens pour lui. Et donc, j'encourage les parents à dire, il faut prendre, c'est un moment exceptionnel. Donc oui, on rate l'école s'il y a besoin parce que c'est un jour qui n'arrivera qu'une fois, c'est important d'être présent. Et justement, il y a cette question de la mort pour les enfants qui est intéressante, c'est intéressant que tu la soulèves parce que je vois que finalement, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas confrontés à la mort, donc ce que je disais, mais même d'un animal, enfin tu vois, on peut tomber effectivement sur un petit oiseau mort ou etc. Et puis du coup, voilà, se poser des questions sur ce que c'est. Mais même ça, moi je vois ma fille, elle plaisantait un peu avec ça, le fait que quelqu'un soit mort et tout, mais je me disais bien qu'elle ne réalisait pas ce que ça voulait dire. Donc lentement, je dis quand quelqu'un est mort, ça veut dire que tu ne peux plus lui parler, plus lui faire de câlins, en tout cas pas comme tu le faisais avant. Après, j'imagine qu'il y a toute la dimension des croyances de chaque famille qui crée aussi un discours qui est différent auprès de l'enfant. Mais du coup, ça me permet de poser la question du livre que tu as écrit justement à destination des enfants pour comprendre la perte, la manque, le deuil. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, il s'appelle Saul. Saul et justement, c'est l'histoire d'un Saul pleureur qui est retrouvé par ses amis de la forêt mort un matin. Et donc, c'est tout le processus. Ça commence vraiment avec la mort de cet arbre et donc tout le processus qui va se passer pour tous les amis de la forêt. et le but, c'est vraiment d'outiller les enfants mais les parents aussi. Alors, il y a le compte, mais on a fait tout un livret pédagogique juste ensuite pour que les parents ne se retrouvent pas avec les questions de l'enfant parce que c'est bien beau de lui lire une histoire, mais après, il faut répondre aux questions. Et donc là, on a fait plein d'activités pour que les questions des enfants soient, ils trouvent la réponse dans les activités. Donc, voilà, il y a aussi bien des activités manuelles que des coloriages, que des activités dehors, dans la forêt, que du texte un peu pour les parents pour leur donner ce qu'on peut dire parce que souvent, les parents, ils ne savent pas. Et souvent, moi, quand je ne sais pas avec mes propres enfants, je leur dis attends, Chloé, tu es ma première fille, avec toi, oui, ça fait 15 ans que je suis maman, mais je ne sais pas te répondre. C'est nouveau pour moi cette situation, donc je vais aller me renseigner, je vais aller prendre des infos et puis je reviendrai vers toi pour répondre à ta question. Mais c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment d'outiller les enfants et les parents et en fait, d'ouvrir le sujet avant d'y être confronté. Tout à l'heure, quand tu disais, ben voilà, on explique à l'enfant que la personne est morte, donc du coup, elle ne respire pas, etc. Pour moi, ça me parle, mais je veux dire, j'avais un peu la frustration de me dire, ben ça, c'est un aspect des choses et si on reste là avec l'enfant, quelque part, on n'a pas fait le tour de la question et moi, je sais que si j'étais confrontée maintenant avec des enfants, avec mes enfants qui sont un peu plus grands, je pense que je me poserais sérieusement la question de quel, est-ce que je veux plaquer mes croyances sur eux, qu'est-ce que je veux leur transmettre, est-ce que je veux leur ouvrir la porte que peut-être il y a autre chose après mais que je n'en sais rien parce que personne n'en sait rien, je suis désolée de le dire. Donc, voilà, il y a tout ça en fait. On a beaucoup de questions dans les noms, désolée. Mais non, tout à fait, en fait, c'est très juste mais c'est juste que en fait, quand je suis en réunion de famille, je suis en plus en position de médiation et je peux me permettre d'ouvrir la porte là-dessus en disant dans certaines familles, on pense que, dans d'autres et d'ailleurs, peut-être que tes parents sont d'accord ou ne sont pas d'accord et croient en telle chose, telle chose et donc, tu peux te mettre en filiation mais en fonction de l'ouverture des familles, ouvrir sur autre chose. cette question de l'après, je vais outiller les parents ou en parler en médiation en réunion de famille mais voilà, ça va être un peu de la dentelle pour ouvrir la parole en disant, en voyant en fonction des états émotionnels de chacun mais peut-être, voilà, vous pouvez nous partager, vous, ce à quoi vous croyez pour qu'on puisse en discuter. En tout cas, souvent, ce qui me permet d'amorcer ça comme discussion, c'est les plus jeunes quand ils demandent, d'accord, il est au cimetière mais après, il va où ? Et donc, je lui dis, avant d'être dans le ventre de maman, tu étais dans son cœur, dans le cœur de papa et dans le cœur de maman. Tu étais un projet, ils ont parlé de toi donc voilà. Eh bien, ton grand-père, ta grand-mère, c'est pareil. Oui, il est au cimetière où il a été dramatisé mais il est dans ton cœur et il est dans tous les cœurs des personnes qui l'ont connu. Donc, on peut aussi après en reparler en disant, tu te souviens, grand-père, quand il m'avait donné ça ou quand on a fait telle chose avec le chien ? Et ça permet de créer un lien entre toutes ces personnes, entre tous les cousins ou tous les arrières petits-enfants mais ça fait, voilà, c'est souvent la manière que j'ai d'amorcer le sujet parce que aller grand-père est au ciel, ça n'est pas forcément une bonne réponse parce que l'enfant prend l'avion et il va le chercher et il va bien voir que... mais voilà. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Je comprends tout à fait qu'il y ait ce passage par quelque chose de très concret. Voilà ce qui se passe pour son corps. Ensuite, comme tu dis, voilà, on peut dire qu'il est dans le cœur et puis après, les parents peuvent parler de leur conviction. Oui, non, mais d'accord, ça fait beaucoup de sens comme ça. Et du coup, après, l'autre partie de la question, c'était plus en fonction de l'âge, effectivement, tu vois, qu'est-ce qui peut être potentiellement peut-être un peu perturbant pour un enfant selon son âge ? Je me pose la question. Je dirais, l'âge et la maturité, tu vois, parce qu'il y a des enfants qui, émotionnellement, seront plus avancés, plus mûrs, au contraire, d'autres très sensibles. Et donc, on va surtout partir de leurs questions, de leur vocabulaire pour leur expliquer. Et souvent, les parents me disent, ah, mais moi, je ne sais déjà pas trop, moi, et je leur dis, restez concrets, en fait, ne partez pas dans des… En fait, souvent, l'enfance, il veut avoir des réponses presque scientifiques, enfin, ouais, presque scientifiques. Donc, expliquons les choses et si ce n'est pas OK, parce que justement, vous êtes en plein préparation des obsèques et que vous êtes déjà très ému, vous pouvez dire, écoutez, là, attends, chérie, je marque ta question. En fait, je n'arrive pas du tout à trouver l'énergie là parce que tu vois, là, il faut qu'on prépare l'enterrement et tout. Je suis sûre que c'est une question super importante et je voudrais prendre du temps pour toi, mais en fait, là, tu vois, j'ai envie de pleurer et tu n'es pour rien, ce n'est pas ta question. C'est juste que, ben, toi, c'est ton grand-père mais moi, c'est mon papa et ça fait que, ben, tu vois, je suis aussi un peu bouleversée. Je n'ai pas beaucoup d'énergie pour réfléchir à ta question mais je la note, tu vois, je la colle sur le frigo comme ça, dans une semaine, tu me laisses une semaine pour… Et puis, je répondrai à ta question et comme ça aussi pour éviter les moments chauds parce que quand on répond à chaud et qu'il y a de l'émotion, l'enfant, il se dit, ah là là, je ne peux pas parler du sujet. En fait, je fais pleurer maman. Je la rends triste et l'enfant, ce n'est pas du tout ce qu'il cherche. Donc, de pouvoir expliquer, de dire… Tu vois, j'ai les larmes qui me montent aux yeux mais ce n'est pas ta question qui me bouleverse. C'est la situation. Tu n'y es pour rien parce qu'on voit beaucoup, par exemple, d'enfants orphelins, donc d'un des deux parents qui prennent le rôle de clown, enfin moi, je disais le rôle de clown pour remettre le sourire sur le visage de leur maman, pour remettre une bonne ambiance à table et ils se chargent de l'animation sous couvert de je vais bien regarder et puis je fais des blagues et je suis toujours le premier pour faire le pitre. oui, oui, mais ça n'est pas ton rôle, il n'y en a pas forcément besoin et oui, maman est émue mais tu n'y es pour rien. Oui, et puis l'enfant a sa propre tristesse aussi, c'est très vilain, donc s'il ne peut pas s'autoriser, ça doit être un peu compliqué du coup. Voilà. Le deuil de l'enfant, on sort là depuis quelques années d'un deuil adultomorphe qui devrait suivre les mêmes étapes que celui de l'adulte. Donc, en gros, si je vous la fais très brève, c'est tout est plus. L'enfant est plus jaloux, plus en colère, plus triste, mais pour des situations anodines, d'habitude, il fait du vélo, il tombe, il remonte à vélo et voilà. Et là, ça va être la catastrophe des larmes de crocodile, oui, parce qu'il va s'autoriser à se saisir de cette tristesse-là pour sortir les autres larmes. Et oui, donc voilà. Donc souvent, je dis en formation, c'est comme un feu d'artifice. C'est une belle verte, une belle orange, une grosse rouge parce que, voilà, ça va être toutes ces émotions qui vont être plus. Donc, très différent de l'adulte. on ne peut pas se dire « Ah, il continue de jouer, il va bien. » Voilà. Mais voilà, j'avais besoin… Bon, il faudra faire un sujet à part alors sur comment accompagner les enfants qui préfèrent s'un dél. C'est très intéressant, je pense. Il y a beaucoup à faire. Tu vois, mais il y a tellement de choses à dire, à faire, à s'ouvrir en fait. ouvrons notre société à ce sujet. C'est universel. On sera tous un jour endeuillés. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est de toute façon, c'est qu'on le renie, qu'on veuille se mettre la tête dans le sable autant qu'on veut. Quoi qu'il en soit, on va mourir un jour. Et on aura des personnes proches qui vont mourir autour de soi à moins de vivre tout seules sur une île déserte où quelqu'un ne sera confondré qu'à sa propre mort. Et encore, il y aura sûrement des agneaux qui vont mourir autour. Non, mais je veux dire, à un moment donné, comme tu dis, c'est vraiment intéressant d'ouvrir ça. À la fois, oui, avec toutes les émotions qui sont moins confortables. Et puis, comme tu disais, c'est vraiment ouvrir un coffre au trésor aussi de tout ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans. Tous les moments de vie qui vont se vivre. J'ai trouvé ça extraordinaire ce que tu disais tout à l'heure, d'apporter une bouteille de rouge autour de la personne qui est à l'hôpital et puis de rire avec elle et peut-être qu'elle n'en a pas besoin et d'être aussi, comme tu disais, à l'écoute de ce dont la personne a besoin. Et ça, je trouve ça hyper important j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi cette tentation de dire non, mais on sait ce qui est bon pour la personne donc on va faire comme ça et on n'écoute pas. C'est quand même elle qui meurt. Elle a quand même le droit de choisir. Après, chaque accompagnement que je fais avec les familles est magique. Mais j'ai des souvenirs comme ça de manière exceptionnelle. Un homme d'affaires, une énorme société internationale, un gros truc et qui me dit, qui vient en consultation au bout de la deuxième consultation elle me dit, bon Sophie, là vraiment, je sens que ma maman il ne lui reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je lui dis, Stéphane, ta maman, ta grosse entreprise et tout, c'est super mais ce qu'elle vient, elle, ce qu'il a rempli de joie c'est de voir combien son fils est bien. Donc, je vais proposer différents trucs et puis test. Et entre autres, je lui propose, je lui dis, tu prends plusieurs petits flacons de vernis et tu lui mets un peu de vernis sur les autres. Je lui dis, mais Sophie, moi je n'ai jamais fait ça, même avec ma femme, je n'ai pas à faire. Je lui dis, en fait, le résultat, on s'en moque. Commence par les pieds, comme ça, c'est loin et elle ne verra pas trop et ça t'entraîne, tu verras. En fait, le but, c'est le moment que tu vas passer à prendre soin d'elle, que tu vas vivre avec elle et elle va raconter ensuite à tout le service que c'est son fils qui lui a mis du vernis sur les ongles et c'est ce qu'il a fait. Il y a une copine qui lui dit, prends un coton-tige comme ça, si tu dépasses, tu peux. Donc, il y est allé ce jour-là et il m'a dit, mais on a vécu un moment magique parce qu'en fait, d'un coup, je revenais son fils et notre relation et on a pu se dire plein de choses et ça a été un moment clé dans notre histoire. C'est des idées vraiment, je pense, hyper précieuses pour les personnes qui nous écoutent de voir comment elles peuvent accompagner des fins de vie de personnes, voilà, un jour ou l'autre. À vrai dire, j'ai une question encore qui ne va pas vraiment être une conclusion, je suis désolée, mais j'ai quand même envie de te la poser parce que tu évoquais cette personne qui a pu discuter avec sa maman, etc. Et puis, il y a tout cet œil qu'on fait en n'ayant pas en quelque sorte pu potentiellement finir des conversations, régler des conflits ou peut-être qu'on n'a pas pu voir la personne avant qu'elle décède parce qu'on était loin pour tout un tas de raisons. Et qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme piste pour ces personnes qui se retrouvent dont le deuil est encore plus compliqué parce qu'elles ont l'impression qu'elles auraient besoin d'avoir la personne encore devant elles pour lui dire tout ce qu'elles ne lui ont pas dit, comment est-ce qu'elles peuvent faire dans ces cas-là ? Ou comment est-ce qu'on peut accompagner une personne dans cette situation ? Il y a plusieurs entrées, c'est-à-dire que déjà, avant que la personne meure, elle peut être inconsciente et la personne a des millions de kilomètres, mais elle peut envoyer un message à la personne qui est au chevet de la personne qui est en train de mourir pour lui dire écoute, je t'envoie un WhatsApp, ça n'est pas pour toi, un audio, excuse-moi, ça n'est pas pour toi, mais est-ce que quand tu seras au chevet, tu peux lui faire écouter ? Déjà, c'est primordial parce que moi, je peux témoigner que vraiment de nombreuses fois, il s'est passé quelque chose. La personne écoutait le message et soit elle avait une larme, soit elle avait un sourire ou les lèvres qui bougeaient comme si elle voulait lui répondre. En tout cas, moi, j'ai constaté que c'était quand même important de pouvoir se saisir, en fait, de dire, oui, peut-être qu'elle ne comprend plus vraiment le sens de chaque phrase, mais elle entendra ma voix, elle entendra mon émotion. Et donc, déjà, autorisons-nous à le faire. Ça, c'est… Voilà. Comme ça, ça diminuera le nombre de personnes qui en auront besoin après. Donc, après, pour les personnes qui en ont besoin, après, évidemment, j'aurais envie de dire, prenez soin de votre deuil. Peut-être une ou deux séances avec une personne qui est formée au deuil parce que, certaines fois, il ne faut pas grand-chose pour faire que la transformation se poursuit. Donc, prenez-en soin. Et puis, si vraiment, ça n'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours écrire. Le but, c'est de sortir ce qu'il y a à dire parce que, si on le garde en soi, on le garde en soi. Et souvent, les gens disent, oh, mais Sophie, une lettre, c'est pareil. Et je dis, non, vous verrez, c'est important. écrivez cette lettre et puis ensuite, soit vous allez sur la tombe et vous lisez à voix haute, soit vous enterrez cette lettre dans votre jardin et puis vous plantez quelques fruits dessus, soit, enfin, soit, voilà, vous la... Mais en tout cas, quel est un processus de transformation ? Je fais beaucoup ça en plus de mes consultations dans des ateliers pour utiliser le processus créatif pour outiller le deuil. Oui, en tout cas, je trouve que c'est une chouette ouverture de vraiment s'écouter pour trouver la voix qui va nous permettre de traverser le deuil. Et puis, finalement, ce que tu nous as transmis aussi, c'est pour accompagner des personnes endeuillées, pareil, d'écouter son cœur et de soutenir la personne du mieux qu'on peut et peut-être, ce que j'ai retenu aussi, c'est de ne pas avoir peur justement de ses émotions. En fait, c'est simplement ça, de ne pas avoir peur des émotions qui vont... Oui, oui, la personne, elle vit des émotions intenses. Donc, qu'on veuille ou non, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est sentir celui... Et c'est pas nous qui allons les déclencher. Voilà. Donc, oui, oui, n'ayons pas peur de faire des gaffes. Au pire, on dit, je suis un peu maladroite, excuse-moi, en fait, j'ai le désir d'être là pour toi, puis voilà, je vois bien que je... Et puis, c'est pas grave. La personne, ce qu'elle voit, c'est que c'est notre volonté d'être présente pour elle. C'est chouette. C'est pas grave. Je trouve que c'est une belle phrase pour en finir sur le sujet du day. Parce que oui, c'est intense, oui, c'est tout ce qu'on veut et finalement, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est profond, mais pas grave. Mes proches, ils sont toujours... Parce qu'en fait, quand je suis en consulte, je sors, je sors de consulte et je kiffe en fait. Les gens sont arrivés, ils étaient moroses et tout, puis ils en repartent en me disant, ah bah super, j'ai ça, j'ai ça, je vais penser à ça, machin. Et surtout, ils respirent plus, ils sont... Je suis tellement précieux. C'est génial. Continue. Merci beaucoup Sophie. Et donc, merci à toi, bonne journée et puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter et à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand, grand merci. À bientôt.